Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Anne-Julie et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique autour du sixième chakra, Ajna Chakra, donc le point entre les deux sourcils qui va nous parler d'intuition notamment mais aussi d'introspection, de retour à soi. Donc on va voir des postures avec pas mal de flexion, de retour à l'intérieur et aussi pas mal de travail dans les jambes puisqu'on va avoir besoin de nos jambes pour soutenir et pour travailler aussi les opposés du sixième chakra pour pouvoir rééquilibrer toute notre énergie. On va commencer à allonger sur le dos, vous pouvez garder les pieds sur le sol, donc les deux pieds à plat posés sur le sol, déposez la colonne vertébrale sur le sol, prenez le temps de vous sentir agréablement installé, peut-être replacer un petit peu la tête, peut-être replacer un petit peu le bassin. On va juste étirer les bras au dessus de la tête, entrelacer les dix doigts, paume de main qui regarde vers l'arrière de la salle. Respirez, étirez, étirez jusqu'au bout tout ce que vous pouvez et relâchez ensuite les bras le long du corps. Respirez naturellement par le nez. Et ne cherchez pas à contrôler la respiration, au contraire, on va ne rien contrôler du tout pendant un instant. On profite de ce moment de non contrôle avant la pratique qui elle sera une pratique de conscience, de mettre de la conscience dans les mouvements et de contrôler bien sûr les mouvements. Pour l'instant on ne contrôle pas, on laisse faire. Vous allez juste ramener les mains en amasté, en face de votre troisième oeil. Donc les pouces vont être en contact avec le front, le milieu du front. Et juste pour placer l'intention aujourd'hui, de pratiquer avec conscience, observation, d'être exactement dans ce que l'on fait. Peut-être dans l'observation de ce que l'on fait, non pas avec les yeux ouverts, mais une observation plus subtile, une observation de l'intérieur. Dernière respiration. Ouvrez les yeux et ramenez le genou droit à la poitrine, attrapez donc le genou dans les deux mains, pressez le genou contre vous, les épaules basses. Étirez maintenant la jambe gauche sur le sol, jambe très tendue, très active, donc peut-être elle ne touche même pas le sol, peut-être elle est légèrement un tout petit demi centimètre au-dessus du sol. Et on va maintenant tendre la jambe droite vers le ciel, vous vous attrapez l'arrière de votre genou, l'arrière de votre cuisse, pour chercher ce bel étirement dans l'arrière des jambes. Donc si c'est un peu raide, on peut venir juste frotter un tout petit peu l'arrière des jambes, pour mettre de la conscience aussi dans l'arrière des jambes. Et on va garder donc maintenant, j'ai envie de dire l'accroche, donc vous gardez votre jambe dans vos mains, vous inspirez, vous gardez la jambe gauche tendue. Dans l'expiration, vous ramenez le front vers le genou. On repose la tête sur le sol, on inspire. Et on expire, front vers le genou. Reposez la tête sur le sol, inspirez. Peut-être les yeux fermés, expirez, front vers le genou, vertibia. Et relâchez, changez de jambe, attrapez le genou gauche dans les deux mains, tendez la jambe droite vers le sol, sur le sol. Si elle est posée, elle est quand même active. Pressez le genou gauche vers vous, rentrez le ventre, baissez les épaules. Respirez. Tendez la jambe gauche, attrapez l'arrière de la jambe gauche. Frottez un peu l'arrière des jambes. Et à nouveau, attrapez l'arrière de la jambe, jambe droite tendue aussi, inspirez. Expirez, ramenez le front vers le genou. Et reposez la tête sur le sol, inspire. Expire, front vers le genou. Reposez la tête, inspirez. Expirez, front vers le genou. Refermez les deux genoux à la poitrine. Ramenez toujours le front vers les genoux. On revient à l'intérieur et on repose la tête pour lâcher les muscles du cou. Très bien. Roulez sur le côté pour vous asseoir. Et on va passer directement sur les mains et sur les genoux à quatre pattes. Dans la posture de la table. Épaules au-dessus des poignées. Hanches au-dessus des genoux. On vient juste inspirer pour creuser le dos dans la posture de la vache. Le regard, donc les yeux vers le ciel. Donc on va utiliser le regard aussi. On expire, dos rond. On regarde vers les pieds. Ou on ferme les yeux. Inspirez, dos creux. Regarde vers le ciel. Expirez, dos rond. Regarde vers les pieds. Encore une fois, inspirez. Expirez. Gardez le dos rond. Posez les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Gardez les bras tendus loin devant. Et tirez la colonne vertébrale. Peut-être on se dandine légèrement. Gauche, droite. Cherchez l'espace entre chaque vertèbre. Rentrez le ventre. Posez le front sur le sol. Et peut-être faites juste rouler la tête de gauche à droite. Le front posé sur le sol. Revenez sur l'intention d'être observateur de votre pratique. Décollez le front du sol. Regardez vers les mains. Revenez sur les mains et sur les genoux. Déplacez peut-être votre genou gauche un petit peu plus au centre du tapis. Tendez la jambe droite derrière vous. Sans ouvrir la hanche. Hanche parallèle. Je regarde vers mon pied. Non, pardon. On va plutôt regarder devant ici. On inspire. On expire. On va ramener le genou vers le front ici. Presque de toucher. Trois fois. Inspirez, jambes tendues. Donc, hanche parallèle. Bassin côte absorbée. Expire. Genou. Front. Encore une fois. Inspire. Expire. Genou. Front. Posez le genou droit à côté du genou gauche. Très serré au centre du tapis. Tendez la jambe gauche. Pareil. Je referme les côtes. Genou vers le front. Une fois. Inspirez. Deux fois. Inspirez. Trois fois. Reposez les deux genoux sur le sol. Posture de l'enfant à nouveau. Revenez sur les mains et sur les genoux. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. On fait la même chose. Enchanté en bas. Même exercice. Déplacez peut-être le pied gauche un petit peu plus au centre de votre tapis. Levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez ensuite le genou vers le front. Une fois. Inspire, jambe droite vers le ciel. Deux fois. Inspire, jambe droite vers le ciel. Trois fois. Posez le pied droit à côté du pied gauche. Levez la jambe gauche. Genou front. En l'air. Genou front. En l'air. Genou front. Posez les deux pieds chien tête en bas. Reculez vos mains vers l'arrière de votre tapis. Restez donc en posture de pince. Uttanasana. Relâchez la tête. Relâchez le buste. Gardez les jambes bien actives. Bien fortes. On a beaucoup la tête en bas. Quand on travaille sur ces chakras. Pour pouvoir oxygéner le haut du corps. Le cerveau. Le cœur est proche du cerveau. La tête en bas. C'est beaucoup plus facile de venir l'oxygéner. Ça demande moins d'effort au corps. Et si on a l'habitude de faire ça, qu'on fait ça souvent, ça calme aussi notre système nerveux. Ramenez les mains vers l'avant du tapis. Donc, chien tête en bas. Venez en planche. Épaules au-dessus des mains. Regardez devant vous. Chaturanga. Posez le ventre. Posez les coudes devant vous. Posture du sphinx. Tendez bien les jambes derrière vous. Coup de pied sur le sol. Rétroversion du bassin. Le nombril à l'intérieur. La poitrine qui s'ouvre. Le sternum qui pousse vers l'avant et vers le haut. La tête qui pousse vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, ici, que c'est trop facile, tendez les bras et levez un petit peu le regard vers le ciel. Les jambes très, très, très fortes. Sinon, ça ne marche pas. On redescend tout doucement. Replacez les coudes. Posez le front sur les mains. Et relâchez le bassin de gauche à droite. Posez les mains au niveau des côtes basses. Petit cobra pour revenir simplement sur les genoux. Puis en chien, tête en bas. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied droit. Levez vraiment votre jambe droite. Commencez à monter sur la pointe du pied gauche. Ouvrez un peu la hanche droite, mais sans sacrifier votre côté gauche. Regardez vers votre pied gauche qui est au sol. Montez les hanches le plus haut possible. Regardez maintenant vers le pied droit. Posez le pied droit entre les mains. Regardez, pardon, vers l'avant de votre tapis pour poser le pied entre les mains. Petite fente, donc sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, on redresse la poitrine. On garde les doigts sur le sol. Progressivement, vous allez tendre la jambe de devant sans bouger le dos. Donc, j'ai déjà placé mon dos. Jambes fléchies. Et je presse dans le pied droit. Jambes tendues. Inspirez. Expirez. Ramenez le front vers le genou. Inspirez. Redressez la poitrine. Expirez. Expirez. Repliez le genou droit. Posez les mains sur le sol. Planche. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. On peut poser les genoux. Pour le premier, chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. On fait la même chose. On monte sur la pointe du pied droit. On lève le pied gauche le plus haut possible. On ouvre la hanche gauche sans sacrifier le côté droit. Peut-être que je plie le genou gauche pour ouvrir encore plus. Regardez vers les mains. Ramenez le pied gauche entre les mains. Ajustez peut-être la distance entre les deux pieds. La fesse droite recule un petit peu. Sur le bout des doigts. Dos droit. Inspirez. Ensuite, on vient déplier la jambe gauche. Tout doucement. En expirant. On reste là. Dos plat. Et expirez. Ramenez le front vers le tibat. Inspirez. Dos plat. Expirez. Repliez le genou gauche. Posez les mains à plat sur le sol. Planche. Rétroverse le bassin en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On fait la même chose. Jambe droite vers le ciel. Montez sur la pointe du pied gauche. Montez le bassin. Ouvrez la hanche. Tournez peut-être votre hanche encore plus en pliant le genou droit. Regardez vers les mains. Posez le pied entre les mains. Redressez la poitrine. Une fente. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe droite dans votre fente. Gardez ça. Dos plat. Inspire. Expire. Plonge. Front vers le genou. Inspire. Dos plat. Ok. Expire. Ramenez le genou gauche vers le front. Donc là, j'ai une posture de perche. On appelle ça la perche. Je suis en équilibre juste sur le pied droit. Et le genou gauche, voilà, je m'enroule le genou vers le front. Yes. Regardez l'arrière de votre tapis. Posez le pied gauche à l'arrière du tapis. Guerrier 1. Donc, genou droit au-dessus de la cheville. Mains vers le ciel. Regardez vers les mains. Inspirez. Levez les mains. Encore plus vers le ciel. Expirez. Ouvrez. Guerrier 2. Prenez le temps de vous réajuster. Si besoin, en guerrier 2. On fixe le regard. Et peut-être on ferme les yeux un instant. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Ouvrez les yeux peut-être. Guerrier 1. Inversé. Donc, la main droite d'abord vers le ciel. Et ensuite, petite inclinaison. Reposez les mains sur le sol. Planche. Tchaïnemis. Tchaïna. Tchaïna. Chien tête en haut. Tchaïna. 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 Monte les hanches, ouvre la hanche gauche, plie le genou gauche peut-être. Ramenez le pied entre les mains. Ok, donc fente, recule la fesse gauche. Redresse la poitrine. Progressivement, jambe gauche tendue en posture de la pyramide. On ramène lentement le front vers le genou, sans créer tension dans les épaules. On redresse. Flex, petite impulsion, donc posture de la perche en équilibre sur le pied gauche. Ramenez le genou droit vers le front en roulant, 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 roulant. Grand pas à l'arrière du tapis, guerrier 1. Donc pensez d'abord, placez vos appuis. Donc appuyez dans les jambes. Redresse le buste, les bras, les mains ensemble, le regard vers les mains. Inspirez, expirez, ouvrez V2. On prend le temps peut-être de retrouver son guerrier 2 en s'auto-ajustant. Regardez devant vous et peut-être fermez les yeux un instant. Ouvrez les yeux. Inversez votre guerrier. Ramenez les deux mains sur le sol. Planche. Tchatturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok. On rajoute des postures, même début, jambe droite en l'air. Ouvrez la hanche. Posez le pied entre les mains. Redressez la poitrine, jambes fléchies, jambes tendues. Jambes tendues toujours plonges, front vers jeûne. Redresse la poitrine. Ramène jeûne gauche vers le nez, décollez le pied gauche. Hop, enroule, 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 perche. Guerrier 1, grand pas à l'arrière du tapis. Ramène les mains vers le ciel. Fixez un point. Inspire, monte les mains encore plus haut. Expire, ouvre guerrier 2. Replacez les pieds. Replacez tout ce qu'il y a besoin d'être replacé. Inspirez, guerrier inversé. Expirez. Parjva Konasana. Avant bras droit sur la cuisse. Bras gauche au-dessus de l'oreille. Tournez la tête à gauche. Pivote la poitrine vers le ciel. Pressez bien dans les deux pieds, dans les deux jambes. On regarde par terre. Grand cercle de bras avec la main gauche. Je passe devant. Main gauche vers le ciel. Jambes droites tendues. Trikonasana. Utita Trikonasana. À nouveau, je regarde par terre. Pliez le genou droit. Amenez le bout des doigts sur le sol. Arda Chandra Sanat. Demi lune, posture d'équilibre. Regardez par terre. Levez la main gauche vers le ciel. Peut-être le regard vers la main gauche. Ramenez les deux mains sur le sol. Gardez la jambe gauche en l'air. Standing Split. Attrapez l'arrière de la cheville droite avec la main droite. Ramenez le front vers le tibia. Reposez les deux pieds sur le sol. Genoux fléchis. Utkatasana. Chaise. Inspire. Expire. Utvastasana. Donc, juste les jambes tendues, les mains vers le ciel. Et relâchez les bras. Tadasana. Ok. Je vais vous proposer une posture d'équilibre. Équilibre et concentration. Le sixième chakra, c'est beaucoup de la concentration. C'est beaucoup de la tension, vous l'avez compris. Donc, je vous montre ce qui va se passer. Vous allez simplement ramener la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Vous allez descendre en chaise. Donc, les fesses vers le sol. Option numéro un. On vient attraper le talon avec la main droite. On se redresse et on est debout avec le pied dans la main. Comme un happy baby. Voilà. Peut-être déplier légèrement le genou. Option numéro deux. Tout pareil. Sauf qu'ici, je viens ramener vraiment l'aisselle droite tout près de ma jambe. J'enroule le bras droit autour de ma jambe. Le bras gauche derrière le dos. Je saisis les mains dans le dos. Et je me redresse en pointant le pied debout ici. Un peu plus intense. Parce qu'il y a un lien. Un bain, comme on dit. Et je redescends de la même manière. Je pose. Voilà. Je prends un petit instant de récupération. Bout des doigts sur le sol. Et ensuite, on pourra relâcher. Outhanasana. On le fait ensemble. C'est parti. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis. Cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous fléchissez le genou gauche pour vous avoir soit en chaise ou de katasana. Soit on attrape le pied dans la main. Et on se redresse. Soit on enroule et on se redresse. Donc, moi, je vais rester là pour l'instant. On fixe un point et on reste trois respirations. Peut-être qu'on peut tendre la jambe aussi. On redépose tout doucement. Bout des doigts sur le sol. Reposez ensuite. Faites glisser lentement la jambe. Voilà. Très lentement. Vous pouvez secouer un peu votre jambe gauche. Si vous êtes resté longtemps en équilibre. Donc, on se retrouve là, tranquillement, en pince. Uttanasana. Inspirez. Doppla. Ardha Uttanasana. Ok. Expirez. Venez en chien. Tête en bas. Même chose à gauche. Jambe gauche en l'air. Sur la pointe du pied droit. Montez les hanches. Ouvrez la hanche gauche. Posez le pied entre les mains. Ok. Je suis fente basse. Genou fléchi. Dos plat. Jambe tendue. Toujours le dos plat. Front vers genou. Et redresse. Ramenez les genoux droit vers la poitrine. Perche. Enroule, 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 enroule. Guerrier 1. Grand pas à l'arrière du tapis. Main vers le ciel. Regarde vers les mains. Montez les mains. Ouvrez les bras. Replacez les pieds. V2. Paume de la main gauche vers le ciel. Guerrier inversé. Et ramenez avant-bras sur la cuisse. Parjvakonasana. Regardez par terre. Grand cercle de bras avec la main droite. La main droite vers le ciel. Tendez la jambe gauche. Utthita trikonasana. Pensez à vos bandhas. Donc à votre centre. À travailler avec le centre. Pas en souplesse, mais en énergie. Avec le souffle. Peut-être le regard vers la main droite. Regardez par terre. Repliez le jume gauche. Emmenez la main gauche sur le sol. Juste le bout des doigts. Main, épaule sur la même ligne. Levez la jambe droite. Et tirez la main droite, le bras droit vers le ciel. Donc demi-lui. D'abord, je regarde par terre. Et ensuite, peut-être le regard vers la main droite. Donc c'est très challenge pour l'équilibre et la concentration. Ramenez les deux mains sur le sol. Gardez la jambe droite en l'air. Attrapez l'arrière de la cheville avec la main gauche. Standing split. Front vertibia. Ramenez les deux pieds sur le sol. Pour une chaise. Zutkatasana. Tadasana. Ok. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Vous êtes debout à l'avant de votre tapis. Vous allez fléchir le genou gauche. Donc emmener et fléchir le pied aussi, c'est très important. Poser la cheville au-dessus du genou. On s'assoit dans une chaise. Donc les fesses vers le bas. Les épaules vers le haut. Voilà. Soit on attrape juste le pied dans la main. Et on se redresse ici debout. Soit on peut essayer de ce côté-là également. Le lien. On enroule. Donc vraiment, je vais rapprocher mon aisselle le plus possible de ma jambe. J'enroule le bras gauche derrière le dos. J'attrape la main droite avec la main gauche. Et je me redresse ici en pointant le pied. Voilà. Redressez donc la poitrine. On redescend tout doucement. Peut-être boue des doigts sur le sol. Et ensuite, je vais glisser lentement les deux pieds sur le sol. En pince. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Chien. Tête en bas. Posez les deux genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Posez soit le front sur les mains, soit le front sur le sol. Et puis, on repose les deux genoux sur le sol. Et puis, revenez sur les talons en virasana. Donc, redressez la poitrine. Ok. Très bien. On va poser les mains sur le sol. Revenir sur les mains et sur les genoux. Petite rétroversion du bassin. Petite chaturanga sur les genoux. On descend jusqu'en bas. Et ensuite, on vient se placer dans le sphinx à nouveau. Le même sphinx que tout à l'heure. Donc, les jambes vraiment tendues. Coup de pied sur le sol. Rétroversion du bassin. Nombril à l'intérieur. Et ensuite, redresse la poitrine. Le regard. Peut-être bras tendus. Et on redescend tout doucement. Peut-être qu'on reste un tout petit peu ici à mi-chemin avec les coudes. Pour 5, 4, 3, 2, 1, et on pose les coudes. On pose le front sur les mains. Ok. Ouvrez les yeux. Redressez la poitrine. Posez les mains au niveau des côtes basses. Repoussez le sol. Revenez à nouveau sur les genoux en virasana. Donc, on va pouvoir maintenant faire n'importe quelle inversion. Puisque, comme on a pu le constater, Ajna Chakra, c'est beaucoup de concentration. C'est beaucoup d'observation. Et qui dit concentration, dit inversion. Pour pouvoir faire n'importe quelle inversion, quelle qu'elle soit. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, vous n'êtes pas obligés de faire celle que je vais vous proposer. Je vais vous proposer une posture sur les avant-bras qu'on appelle Pinshamayurasana. Mais on va tricher un tout petit peu. Attention à ne pas vous faire mal. On va mettre les mains en Namasté en face du troisième oeil. On va pouvoir, entre guillemets, légèrement s'appuyer sur les doigts. Alors, vous pouvez remplacer avec une autre inversion. Vous pouvez remplacer avec la posture sur la tête, si vous savez la faire. Soit le tripode, soit avec les doigts entrelacés, les coudes sur le sol et la tête. Donc, le sommet du crâne posé sur le sol. Et d'ici, vous pouvez monter dans votre posture sur la tête. Si vous voulez essayer, donc, la posture de Pinsha, le mur est obligatoire. Donc, on peut déplacer légèrement son tapis contre un mur. Et cette fois-ci, on ne va pas poser le sommet du crâne. C'est la même chose, mais sans poser le sommet du crâne. Donc, en fait, on va être en équilibre sur les avant-bras. Exactement comme je vous montre ici. On n'a pas la tête posée. On a la tête décollée. Donc, on vient main namasté. On peut entrelacer les doigts et laisser dépasser index et auriculaire. On peut serrer tous les doigts, si on veut. Et du coup, si on serre tous les doigts, on va pouvoir légèrement tricher un petit peu là et poser un peu le front. Ok ? Ça va nous aider un petit peu. Sinon, main à plat. Ok ? Le mur est obligatoire. Le but, ça va être d'abord d'aller au mur. Et ensuite, une fois qu'on est au mur, de trouver non pas son équilibre, mais de trouver sa ligne, son alignement. De trouver une façon de s'ajuster grâce au mur. On ne peut pas s'ajuster si on n'a pas de mur. On ne peut pas, quand on est en équilibre, on ne peut pas. Donc, vous vous mettez assez proche du mur. Posture du dauphin. Choisissez l'entrelacement de vos doigts. Repoussez le sol. Ramenez les pieds le plus proche possible. Là déjà, je peux un peu m'appuyer là, avec mon pouce. Je peux déjà un peu poser légèrement ma tête sur mes doigts. On lève une jambe. On kick. Hop, on est dans le mur. Une fois qu'on est dans le mur, on replace tout ce qu'on a besoin de replacer. On ne va pas les fesses vers le mur. Les fesses loin du mur, rétroversion du bassin, pousse. On peut garder un pied dans le mur. On cherche à se concentrer. Et on observe. On redresse les poitrines. On retrouve la sensation de la tête à l'endroit. On observe. Ouvrez les yeux. Asseyez-vous sur le côté pour revenir vous asseoir. Et directement, vous allongez sur le dos. On refait comme tout à l'heure. Chevis genou. Chevis droite au-dessus du genou gauche. Vous ramenez vraiment le genou à la poitrine. Vous laissez tomber les jambes à gauche. Et la tête à droite. Belle torsion. Pour terminer cette pratique. On revient au centre. On change le croisement. Chevis gauche au-dessus du genou droit. On ramène vraiment avec mon genou droit. Là, je tire, tire, tire vers la poitrine. Laissez tomber les jambes à droite. La tête à gauche. Fermez les yeux. Et revenez au centre à nouveau. Allongez-vous complètement sur le dos. Shavasana. On relâche tout le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Prenez une longue respiration. Bouger les mains, les pieds, entrelacer les dix doigts, étirer les bras au-dessus de la tête, ramener les pieds sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine, tournez-vous complètement à droite ou à gauche, posture de fœtus. Pressez les mains dans le sol pour vous asseoir. Jambes croisées, soukasana. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces vers le point entre les sourcils. Rappelez-vous de mettre de l'observation dans ce que vous faites, que ce soit sur le tapis ou en dehors de tapis. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.